Mes chers frères et sœurs en islam Nous sommes au 21ème jour du mois de ramadan Ça veut dire que nous avons déjà entamé les 10 dernières nuits Les 10 derniers jours du ramadan et les 10 dernières nuits du mois de ramadan Et ça veut dire qu'il y a déjà une nuit impaire qui est derrière nous Il en reste 8 ou 9 Jusque là, qu'avons-nous fait pour figurer parmi les gens qui seront affranchis à travers ce mois de ramadan Depuis le mois de ramadan, qu'avons-nous fait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que Allah subhanahu wa ta'ala Il descend chaque nuit de l'année Je ne parle pas uniquement du mois de ramadan Chaque nuit, toute l'année Allah subhanahu wa ta'ala, personne descend jusqu'au ciel le plus proche de nous Et il appelle Il appelle Imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala Il se rapproche de nous Et il nous appelle en ces termes Qui a besoin de quoi que ce soit Et me demande pour que je lui donne ce dont il a besoin Qui veut demander pardon sur ses fautes et ses erreurs, je vais lui pardonner Qui veut m'appeler, qui veut m'appeler, je vais le répondre Imaginez-vous, mes frères et soeurs, ce scénario Imaginez-vous Subhanallah Ce n'est pas un ange Ce n'est même pas Jibril alayhi wa sallam qui descend Allah, le créateur Il descend chaque nuit, de toute l'année Et il nous appelle en ces termes Et nous sommes là Nous sommes caractérisés par la diminution Qui a tout dans sa vie parmi nous Qui n'a besoin de rien dans sa vie Qui n'a jamais commis d'excès Qui n'a jamais commis de faute de péché dans sa vie Qui n'a pas besoin de quelque chose dans sa vie Quelque chose qui soit lié à sa vie Ici-bas Ou quelque chose qui est lié à sa vie future Qui n'est pas dans cette situation Personne Malgré que nous soyons nécessiteux Que nous soyons dans le besoin Allah Subhanahu wa ta'ala Il fait ce geste Il se rapproche de nous 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 montrons insensibles Cela se passe toutes les nuits de l'année Et que dire des nuits du mois de Ramadan Si Allah se montre aussi miséricordieux Le reste de l'année Que penser du meilleur mois Le mois du pardon Le mois de la miséricorde Et que penser des dix dernières nuits Qui renferment la meilleure nuit Les meilleurs instants Les meilleurs secondes de nuit Que nous allons passer Se trouvent dans ces dix dernières nuits Que nous avons entamées Allah nous appelle en disant Antoumul fuqara Il nous le rappelle Comme si nous ne le savions pas Alors que nous le savons Mais il ne se prive pas de nous rappeler quand même Vous êtes les indigènes Vous êtes les nécessiteux Vous êtes les pauvres Vis-à-vis de votre Seigneur Et Allah C'est lui le tout puissant C'est lui le plus riche Et le plus généreux Et il nous appelle Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A compris A compris L'importance De ces moments C'est pour cela Qu'il nous a donné l'exemple Si seulement On prenait exemple Sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si seulement On dépassait les paroles Le fait de dire Moi j'applique la sunnah Moi je suis le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si tu es véridique Voilà ce qu'il faisait Qu'est-ce qu'il faisait ? Quand Ramadan arrivait Il faisait des efforts Qu'il ne faisait pas Le reste de l'année Et quand les dix derniers jours Les dix dernières nuits Du mois de Ramadan Arrivaient Il faisait encore plus d'efforts Qu'il ne le faisait Au début du Ramadan En faisant quoi ? Il passait ses nuits En prière Il réveillait sa famille Pour prier avec eux Pour évoquer Allah Pour évoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Avec eux Et il redoublait d'efforts Il resserrait encore plus La ceinture Voilà la sunnah Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans ces dix dernières nuits Et vous le savez Encore une fois Dans ces dix dernières nuits Il y a la nuit du destin La nuit de la valeur Appelez-la comme vous voulez Laylatul Qadr Laylatul Qadr Qui vaut Mille mois Plus que mille mois Khairun Min alfi shahar Laylatul Qadr La tu saoui alfi shahar Belhi khairun min alfi shahar Elle vaut mieux Que mille mois d'adoration Non stop Quelques heures Quelques heures Pendant lesquelles Tu lis le Coran Tu adores ton Seigneur Tu fais des prières Tu fais des invocations Tu fais une aumône Tu fais ce qu'on appelle Suratul Rahim Tu fais n'importe quelle bonne action Si c'est une sadaka que tu fais C'est comme si Il t'était compté 84 ans De sadaka Non stop Si c'est une prière 84 ans de prière Non stop Quelques heures Pendant quelques heures C'est pour ça C'est pour cela Le professeur sallallahu alayhi wa sallam Nous met en garde Man hurima laylatul qadr Man hurima khairaha Faqad hurima al khaira kulla Celui qui est privé De la miséricorde Et du bienfait Qu'il y a dans cette nuit De laylatul qadr Il aura raté sa vie Il aura raté sa vie C'est l'occasion de la vie Qui se présente à nous Nous avons passé des années Des laylatul qadr On ne sait pas ce qu'il en est Nous espérons qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous les avait comptés Si on avait fait les efforts Requis Et là on a en face de nous Si ce n'est pas passé Encore une fois Parce que je rappelle que L'erreur que beaucoup vont faire C'est d'attendre la nuit du 27 Et de se dire Laylatul qadr C'est la nuit du 27 Il n'y a rien Rien Il n'y a pas un texte Authentique Qui vient du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour dire que La nuit du 27 C'est laylatul qadr Il y a des indices Qui nous font croire Qui nous font penser Que laylatul qadr C'est la nuit du 27 Mais rien n'est sûr Et puisque Rien n'est sûr L'intelligence Veut La raison Veut Que nous cherchons Laylatul qadr Dans toutes les nuits Les dernières nuits Et particulièrement Les nuits impaires Celui qui Passe ses nuits A dormir Et attend la nuit du 27 Celui-là Il aura pris Un risque énorme Parce que Ça pourrait ne pas être Laylatul qadr Même si nous avons Beaucoup d'indices Mais ces indices Ne sont pas des textes Qui viennent Clairement Du Coran Ou du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam La raison Veut Que Nous redoublons D'efforts Et que nous Laissons pas Cette occasion Nous échapper Mes frères et soeurs Combien de fois Nous avons commis Des excès Des péchés Que nous connaissons Que nous ne connaissons pas Et que les autres Connaissent Et qu'ils ne connaissent pas Ya qadr Subhanahu wa ta'ala Et là nous avons Nous avons eu une occasion Avoir nos Bulletin De mauvaise chose Vierge Rendu vierge Qui n'a pas un besoin Qui est lié à sa vie Qui n'a pas de problème Qui n'a pas de besoin Lié à son travail Qui n'a pas de difficulté A son travail Qui n'a pas de besoin Lié à sa famille A son épouse Ou à son époux Qui n'a pas de difficulté Vis-à-vis de ses enfants Allah te dit Je suis là Invoque-moi Dis-moi ce que tu veux Ce dont tu as besoin Je te le donne Dès que j'ose Ce dont tu veux Wallahi Thumma wallahi Thumma wallahi C'est une vérité absolue Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il va descendre Au plus près de nous Chaque nuit Le dernier tiers de la nuit Il nous appelle Est-ce qu'il est intelligent Est-ce qu'il est raisonnable De bouder l'appel D'Allah subhanahu wa ta'ala Alors qu'on se connaît On sait Que nous ne sommes pas À la hauteur Même si On prétend L'être Nous ne sommes pas À la hauteur Allah subhanahu wa ta'ala Nous tend une occasion Une occasion Un or Plus qu'un or C'est une occasion De la vie Celui qui la rate Cette occasion Il aura raté sa vie Personne n'est sûr Ici Qu'il aura l'occasion De revivre L'année prochaine Le mois de ramadan De l'année prochaine Nous n'avons pas Cette certitude C'est pour cela Le croyant Il organise Il prépare Il prépare l'avenir Mais l'avenir Ne lui appartient pas Tu prépares Tu ne sais pas Si demain Tu trouveras C'est pour cela Le raisonnable C'est celui Qui va profiter De chaque instant Qu'il vit L'instant présent Il est plus important Et c'est sur cet instant présent Que nous avons à gagner Ou nous avons à perdre J'ai dit «Qu'il est quand même Lui wa lakum min kulli dhammin wa khati'ah Faustaghfiruhu innahu kana ghafara Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Le profet sallallahu alayhi wa sallam Celui qui se tient debout Qui reste éveillé Réveillé lors de la nuit de Laylatul Qadr En ayant la foi Qu'en faisant cela Il obéit à Allah Et en gardant l'espoir D'avoir la récompense qui est liée à cette nuit Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés Tous ses péchés Voilà ce que le profet sallallahu alayhi wa sallam Malgré qu'il savait Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit Qu'il allait être le premier à accéder au paradis Il a déployé tous ses efforts C'est pour nous montrer la voie à suivre Encore une fois Nous sommes dans le besoin Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos excès Nos fautes et nos péchés Et bien Faites notre part du travail Faisons notre part Des efforts Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde Qu'est-ce qu'il faut faire ? Concrètement Lors de ces nuits Des dernières nuits Il faut privilégier la prière de nuit Le Coran viendra intercéder pour toi Si tu le fais Tu lis le Coran Ou tu pries avec le Coran Il dira Allah Je l'ai empêché de dormir Lors de ces dix dernières nuits Allah Permets-moi d'intercéder en sa faveur Et c'est la parole d'Allah Encore une fois Qui intercède pour toi Donc la prière Ce qu'on appelle Qiyam al-Layl Salat al-Tahajjud Ça fait partie des choses A ne pas négliger Si tu ne peux pas faire La prière pour x raisons Tu es malade Ou tu ne peux pas lire le Coran Parce qu'il y a des gens Qui vont toujours trouver des excuses Je ne sais pas lire le Coran Je ne connais pas le Coran du par cœur Prends le mousshaf Et lis avec toi Pendant la prière Tu n'as pas les moyens de faire cela Lis les peu de sourates que tu connais Même si c'est la même sourate Que tu vas répéter toute la nuit Pour toutes les raka'at Fais-le Tu n'es pas en mesure de le faire Eh bien Évoque Allah Subhanahu wa ta'ala La ilaha illa Allah Wahdahu la sharika la Lahu al-mulku wa lahu alhamdu Yuhyi wa yumitu wa hua ala kulli shayin qadir Faire du zikr Sans oublier les duas Qu'on fasse la prière Qu'on récite le Coran Qu'on fasse du zikr Les invocations Et la meilleure des invocations Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa Fa'afu anni Aïcha Radiallahu anha Elle a posé la question au prophète Sallallahu alayhi wa sallam En disant Ya Rasulallah Dis-moi Si je recherche Laila tul qadr Je veille mes nuits Pour avoir Laila tul qadr Et que je coïncide Je retrouve Laila tul qadr Qu'est-ce que je dois dire Quelle est l'invocation Par excellence A dire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa Fa'afu anni Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa Fa'afu anni Oh Allah Tu es pardonneur Et tu aimes le pardon Je te demande de me pardonner Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa Fa'afu anni C'est une invocation A répéter sans cesse Toutes les nuits Toutes les nuits N'attendons pas les nuits impaires N'attendons pas la 26ème nuit Toutes les nuits A partir Depuis la dernière nuit Elle est passée Ceux qui en ont profité Hani allahum Ceux qui en ont pas profité C'est une occasion de perdu Il n'est pas trop tard Il faut qu'on soit à la hauteur Il faut qu'on fasse quelque chose A travers quoi Allah nous va Fa'a nous faire miséricorde C'est bien beau de dire Allah il est pardonneur Rabbuna karim Rabbuna ghafour Rabbuna rahim Mais oui c'est vrai Allah il est miséricordieux Allah il pardonne Mais ce pardon Cette miséricorde Nous devons la chercher Nous devons la provoquer Par ce qu'il nous a demandé De faire Et non pas rester là A demander Faire demander le pardon Espérer le pardon C'est bien C'est bien Parce qu'Allah nous demande D'espérer De toujours garder Une bonne opinion De lui Mais faisons quelque chose A travers quoi Il nous fera Miséricorde Inch'Allah Qu'Allah nous pardonne Et nous fasse Miséricorde Allahumma Allahumma Inneke Arfoon Tuhib Al-Faw Fahf Arna Allahumma Inneke Arfoon Tuhib Al-Faw Fahf Arf An Cons Fahf Inna Inneke Attila Arf 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 Allahumma Ala Arf Cer Arf 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 Sous-titrage ST' 501